Parents d'élèves et enseignants côte à côte tentent d'organiser une réponse. Depuis plusieurs jours, l'école primaire de Pruneli d'Ifiumorbo vit à l'heure de la polémique. En cause, une chanson que les enfants de l'établissement devaient interpréter pour la fête de fin d'année en plusieurs langues, dont l'arabe. Coup de téléphone, critique, certains parents se cabrent, une minorité assure cette déléguée des parents d'élèves qui soutient le projet. Je pense que l'école doit transmettre des valeurs de partage, de tolérance. Et j'étais tout à fait d'accord avec le projet de chanson multilingue qui était prévu, même sans être informée à l'avance. Et aujourd'hui, j'estime que les enseignants ne peuvent pas faire leur métier sereinement dans le climat qui est celui qu'on trouve aujourd'hui. Cet après-midi, les enseignants ont exercé leur droit de retrait. L'école accueille les élèves, mais aucun cours n'est dispensé. Venu les soutenir, l'inspectrice de circonscription, une question de principe. Je représente l'institution, madame l'inspectrice d'académie, monsieur le recteur, qui assure leur soutien plein et entier à toute l'équipe enseignante face à ces attitudes inqualifiables de certains parents contre les valeurs que représente l'école. Des parents ont précisé qu'ils ne voulaient pas que leur enfant parle arabe. Nous étions prêts à l'entendre, sauf que certains ne voulaient même plus qu'il vienne à l'école. Et ça, c'est pas possible. Sur ces temps où on aurait fait venir un intervenant d'arabe une demi-heure pour la prononciation en arabe. Et ça, c'est pas possible. Les enseignants affirment ne pas avoir été menacés, mais ont préféré annuler la kermesse. Reste maintenant à faire comprendre aux enfants les raisons d'un tel choix.